Il faut que tu donnes les raisons pour lesquelles tu veux me destituer de mon poste d'adroite. Alors j'écoute les raisons. Alors, quelles sont les raisons ? T'as une jurisprudence qui te dit que je n'ai pas... Non, je ne parle pas d'un juristudence, je te parle de Didier Maudimie qui veut retirer... Je ne vais pas te donner des raisons, des raisons qui les a eues, et si tu veux qu'on reparte sur les raisons, tu n'as qu'à lire les journaux et tu vas voir exactement ce que tu as dit. Ah non, il faut que tu aies le courage de tes opinions. Quand on a le courage de tes opinions... Je vais te relire ma lettre là, c'est ça ? Tu me dis, vas-y, moi, et comme ça je répondrai point par toi. Non, non, on ne va pas recommencer. Ah si, si. Non, non, je suis désolé, c'est moi qui est la police de la sortie, c'est pas toi qui décide, c'est moi. Mais ça n'a rien à voir, puisque j'ai préparé les 6 premiers mois de l'année pratiquement, j'ai préparé la fête communale et j'ai beaucoup eu des rendez-vous, etc. en mairie, mais sur rendez-vous... La fête communale, tu m'as préparé une année, ça fait 3 ans que l'on est élu, tu as fait le bulletin municipal 3 fois, ça fait 3 ans qu'on est élu. Oui. Ça ne représente pas un travail énorme d'un premier adjoint, je suis désolé de te le dire. Écoute-moi, alors je rencontre des habitants qui sont en difficulté. Combien t'en a rencontré ? Dis-moi combien t'en a rencontré de l'éducation. Soit à la mairie, soit, selon la réunion d'adjoint du 10, tu m'as dit, de toute façon, si tu ne me trouves pas un poste au bureau, je te préviens, ça ne va pas se passer comme ça. Oui, mais pas pour moi, pas pour moi, pour la commune. Non, non, pas pour la commune, mais pas du tout. Oui, tu as été incapable de te présenter, tu as été incapable, tu n'as même pas mis la commune en valeur, tu as été mauvais, mais tu as été mauvais. Oui, mais c'est ce qu'ils disent, mais tu as été mauvais, tu n'as même pas été capable de mettre la commune en valeur. Il est allé dans les réunions à Obé, à ma place, et moi je n'étais pas invité, et toi il t'a invité, comme par hasard. Ah bah écoute, mais attends, on va mettre en question, pourquoi il t'a pas invité ? Et justement, c'était peut-être le moment de négocier justement, parce que tu voyais bien, tu voyais bien que le maire était un peu snobé. C'était toi qui connaissais Obé, parce que tu le connais depuis 30 ans, tu es au centre d'ailleurs avec lui. Si tu avais eu deux sous de gigottes par rapport à la commune, tu aurais essayé de négocier quelque chose, tu aurais même essayé de dire, et bien peut-être qu'on peut inviter mauduit, parce que ça ne te dérangeait pas d'assister, puis pas voir. J'ai un petit gré, plein de gens, pour des personnes, parce que tu voulais abattre Bernard Aubry. Je suis désolé de te le dire, mais c'est exactement ça que tu as fait. Alors, puisque tu veux parler de Bernard Aubry, je rappelle que lors de l'élection... Avec Aubry, tu en as fait des cent d'autres. Et tu n'étais pas mécontente d'ailleurs, parce que comme tu as bien vu, qu'au bout de trois ans, je n'allais pas te passer mon mandat, ben tu as voulu te venger, je suis... Alors ça, c'est de l'interprétation de mon séance, c'est quand j'ai vu... Mais tu prends vraiment les gens pour des imbéciles. Non, non, mais toi, ça a du moins de valeur. Pourquoi à ce moment-là, tiens, dernier truc, et puis on va arrêter, et puis on ne va pas le passer au vote. Pourquoi tu as donné ton pouvoir à Moïo, à l'avant-dernier conseil communautaire, au lieu de me le donner à moi ? Alors là... Tu avais confiance, là, en moi, pour ne pas me le donner ? Alors, attends, donc, effectivement... Alors, vas-y, explique-toi là-dessus. Effectivement, ce jour-là, j'ai commis une maladresse. Cependant, Didier a aussi commis des maladresses, parce que, normalement, il m'a envoyé à une réunion... Alors, le jour où je me suis fait incendier et qu'il m'a dit que je nuisais à la commune, c'était le 10, le lendemain de l'élection, il m'a envoyé la semaine d'après... Alors, il ne me faisait plus confiance, mais la semaine d'après, il m'envoie à le représenter. Donc déjà, c'est un peu incohérent. T'es ma suppléante sur cette affaire-là. Aujourd'hui, on n'a plus confiance l'un dans l'autre. On ne peut pas continuer pendant trois ans à travailler ensemble. Et moi, je l'ai bien fait. Moi, je l'ai bien fait. Moi, je ne peux plus travailler avec toi, je n'ai pas confiance en toi. Non, parce que toi, tu en as un coup dans ton orgueil, donc ça ne te fait pas. Et tu es vexé. Mais le truc, il n'est pas là, c'est que moi... C'est là que je suis, l'orgueil, il est beaucoup moins fort qu'il a été. Non, mais moi...